Musique Si en hiver les prunus pissardis vous paraissent très calmes, simplement quelques petits rameaux des brindilles en multitude, ils ressemblent énormément à des pruniers, ne vous trompez pas, ils nous préparent une belle surprise au printemps avec une floraison magnifique. Musique Ces fleurs couvrent la totalité du prunus pissardis avant de se couvrir d'un feuillage pourpre. Là où poussent les pruniers se plaisent les prunus pissardis. Le prunus pissardis est souvent présent comme arbre d'alignement planté en rang d'oignon le long d'une avenue. Sans doute un peu plus sombre, il fait un plus bel effet lorsqu'il est associé avec d'autres arbres ou arbustes à floraison estivale avec des feuillages clairs voire panachés. Il s'intègre bien dans une haie libre ou champette. Le prunus pissardis se présente sous deux formes. En touffes ou en tiges. Il aime une exposition ensoleillée, dans un sol ordinaire, riche, frais et bien drainé. Il supportait très bien le calcaire. Une plantation en eau d'un talus lui convient très bien. On peut lui reprocher, comme la plupart des pruniers, sa sensibilité à la moniliose et à la maladie de la criblure qui perfore ses feuilles, les printemps humides et frais. À part ça, c'est un arbre facile à vivre. Si vous savez planter les pruniers, les cerisiers, les arbres fruitiers, en règle générale, vous savez planter les prunus pissardis. Ils se plantent à partir du mois de novembre jusqu'au mois de mars. Ici, il s'agit d'un prunier, d'un prunus pissardis en racines nues. Le trou est décompacté sur 50 cm de profondeur et 1 mètre de largeur. Coupez les racines meurtries lors de l'arrachage. L'arbre doit posséder de petites radicelles. Réduisez alors les rameaux d'environ de moitié pour faciliter la reprise. Avant l'implantation, placez le tuteur au fond du trou pour ne pas endommager les racines une fois plantées, puis fixez solidement un collier sur le tuteur. Le prunus est lié solidement contre le tuteur en prenant soin de placer le tronc comme il l'était en pépinière. Commencez par glisser la terre fine entre les racines. Dès que les racines sont complètement recouvertes, tassées de sorte que les radicelles très fines soient en contact direct avec la terre. Lorsqu'on termine une plantation, le volume de terre augmente. Surtout, surtout, conservée là, elle sert à réaliser une cuvette pour capter les eaux d'arrosage et de pluie. Un paillis de 10 à 15 cm de BRF, du bois ramé à le fragmenté, à base de copeaux de bois, permet de conserver l'eau afin de faire moins d'arrosage. Il favorise aussi l'activité biologique utile pour une bonne reprise. Vous appréciez les fleurs blanc-rosées au printemps, un feuillage pourpre en été, des prunes sucrées en automne, plantez un prunus pissardi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada